...éliminer tous les deux tours jusqu'à ce qu'il reste 14 patineurs sur la piste, ensuite un éliminer tous les deux tours, final à 5. Save protocol than previous, 3 laps free, 2 illumination every 200 laps until you are 14, 1 illumination. Allez le départ dans quelques heures, un petit faux départ qui va bien, histoire de mettre un peu l'ambiance. Allez, double faux départ même presque. Allez, à l'intérieur on va suivre Juliette Puydebas avec son dossard numéro 87 qui avait signé un emballage final hier sur sa piste à Pibra qui est absolument somptueux. On espère que cette piste ici à Valence d'Agin va lui porter bonheur également aussi. Beaucoup de bruit au bord de la piste. C'est parti ! Avant-dernière course de la journée, avant-dernière finale ici à Valence d'Agin avec Juliette Puydebas de son numéro 87. qui imprime le rythme, c'est bien ça, ça veut dire que Juliette est plutôt pas mal sur les patins. C'est un numéro 87 dans sa roue. Federica Di Natale, l'italienne en deuxième position. Juste derrière Sabine Berg l'expérimenté allemande en troisième position. Qui n'a pas fait une super course hier de fond sur Pibra qui va sans doute avoir envie de faire quelque chose de bien. A surveiller donc Sabine Berg à l'intérieur avec son dossard numéro 61. Et on fait un bruit de tous les diables ici pour cette avant-dernière course au bord de la piste. Avec notamment les Espagnols toujours prontes à envoyer une très grosse ambiance. Allez Puydebas à l'intérieur sur la droite Juliette, sa soeur qui est à l'extérieur dans le deuxième peloton. Margot à la troisième des sisters Puydebas. Elle c'est plutôt sur les quads que vous la retrouvez, notamment pour le roller derby. Allez Maëlan Leroux à l'intérieur. Je la sentais pas mal Maëlan aussi. J'aimerais bien avec son dossard 67 que vous voyez en deuxième position là juste derrière l'italienne. Je la verrais plutôt bien aussi aller chercher quelque chose en deuxième position pour le règle de Saint-Brieuc. Voilà Maëlan là à l'instant qui vient de prendre la tête. Derrière Dinatale l'italienne en deuxième position. Voilà les leaders ont trouvé le chemin et se sont bien placés. Avec l'élimination d'une Valenciennes, Aleksandra Kitlowski pour l'Alva Roller. Laïa Balverdou, éliminada. Maëlan Leroux en tête pour le moment. Deuxième position l'italienne Dinatale Federica. Juliette Pouidoba en troisième position. On trouve une espagnole également aussi aux trois premières places. Cristina Quintana qui elle est... Troisième haut classement provisoire. Allez Maëlan Leroux toujours devant pour rythmer cette course. Sabine Berg en cinquième position avec le dossard numéro 61. Et l'élimination de dossard numéro 62. Solimaire Vivas qui vient encore de signer une contre-performance. Solimaire qui d'habitude est plutôt pas mal sur les patins. Et là il y a rapidement que c'était pas ça. Pas ça non plus pour aujourd'hui. Pour Solimaire Vivas. Sidément. Pas des bonnes trois pistes pour Solimaire. Vraiment à ranger. Dans la catégorie des trois pistes à oublier. Vraiment. Allez Maëté. Hansin l'Espagnol. Organise la remontée. Les deux patineuses du team Bonte International. Et notamment l'américaine. qui est en train de remonter un petit peu également aussi. Avec Sheila Posada. Entre autres. Qui est accompagnée, flanquée de sa coéquipière. Erin Jackson. Qui a vraiment fait 500 mètres de feu hier. L'américaine. Les américains cette année ne sont pas à la fête. Forcément. Allez Espagne américaine du team Bonte aux deux premières positions. Puis Juliette qui reprend les commandes. Ah non finalement. C'est l'Espagnol qui reprend le commandement. Je vous rappelle qu'elles seront 5-5 simplement. à aller chercher. La finale. Allez. C'est la sortie du dossard numéro 82. Et de Yaroubi Brandes. Le 63. Également aussi. Pour le team. Et au skate. Donc il s'agit de Yaroubi Brandes. Le team. Et au skate. Allez. Bonne impression pour Maite Hansen aussi sur l'extérieur. Vous ne voyez pas forcément à l'écran. Elle est deuxième à l'extérieur. Là-bas avec la combinaison bleue. Juste derrière l'orange. Là-bas sur la gauche de l'écran. Elle est pas mal aussi. Je la sens plutôt bien sur les patins. Elle a l'air assez solide. Assez costaud. Souvent les impressions visuelles sont assez bonnes ici à Valence d'Agin. Elles sont vraiment pas mal du tout. Le patinage est tactique espagnol souvent marqué du saut du caractère. Le patinage espagnol et les tactiques espagnol. Qu'on prenne qui pourra quand je dis ça. Quand je dis du caractère, voilà du beau. 91, il s'agit de Mélanie Lisée. La sortie de Mélanie Lisée qui, elle aussi, des trois pistes à oublier pour Mélanie. Avec une chute hier dans la course en ligne sur Pibrac. Et puis là, une élimination un petit peu précoce à oublier. Allez, la remontée. Juliette Puydebas par l'extérieur. Margot, elle aussi, organise la remontée avec sa soeur là-bas par l'extérieur. Elle distribue des tartes un peu. Ah mince, la sortie de Maëlan Leroux. Un peu déçue pour elle. Maëlan qui sort. La bretonne. Et de l'élimination aussi de Stjane Vanhoots, la belge. Un petit avertissement distribué à l'expérimenté Sabine Berg. Que j'attends bien dans le final, Sabine Berg. Oh là là, notre Espagnol ! Si on a un petit ralenti sur celui-là, mon petit patong, il serait parfait. Super ça. Très beau ralenti. Bien joué. Ah là, on a une dépouille de bas qui est un peu en difficulté à ce moment-là. C'est Margot qui tient un petit peu à la peine. Je la sens un peu pêchée. Oh non, ça va, ça remonte bien pour Margot. Ça remonte pas mal. Bien. Obligée de livrer un gros effort quand même, Margot, pour pouvoir remonter là-bas sur l'extérieur à gauche. Vous la voyez, elle rentre dans le rang et dans le peloton. Sa soeur, Juliette, est idéalement placée. Elle ne livre pas trop trop d'efforts encore pour le moment. Elle est à l'extérieur, Juliette. C'est bien joué, ça. Sabine Berg toujours à l'intérieur. Implicable. Allez, la sortie de notre Américaine. Notre Américaine. Allez, où est-ce qu'il y a un grand achat ? Allez, devant l'Espagne. Attention, c'est l'entraîneur hier. Allez, on guette évidemment Juliette dans le peloton. Elle a décidé de faire l'extérieur, Juliette. Elle a décidé de faire tout à l'extérieur. Margot aussi. Ah non, Juliette qui est à l'intérieur, c'est Margot qui vient de faire l'opération remontée. Sa soeur vient de jeter un petit coup d'œil. Elle va lui laisser sans doute la place juste derrière elle. La jonction qui n'est pas tout à fait réalisée. Allez, devant, on a une Espagnole, une Allemande. On a une Colombienne en deuxième position également aussi. Et notre Juliette qu'on suit bien évidemment. La patineuse de Pibrac qui est juste derrière. Sabine Berg, vous la voyez à l'intérieur en quatrième position. Deux peloton qui se sont formés avec deux initiatives totalement distinctes. On remonte soit par l'intérieur, soit par l'extérieur en utilisant la sortie de virage et le virage relevé. Opération remontée à l'extérieur. Voilà Juliette qui est en train de remonter, d'aller chercher la première place au prochain passage sur la ligne. Ça va éliminer Juliette qui est à gauche de votre écran. L'Espagnol du Timbonte qui est à droite chez la Posada. Et l'Italienne qui vient de prendre le commandement, Christina. Non, c'est pas Christina d'ailleurs, c'est Federica Di Natale. L'Italienne qui vient de céder sa place à Juliette Puydebas. Allez, la Française qui est en tête pour le moment. L'Italienne Federica Di Natale en deuxième position. Et notre 70, Maïté Ancé, qui tout de suite est obligé de laisser sa place. Ah là là, il faut vraiment développer des trésors d'imagination, de placement. Laisser infuser toute sa science tactique pour réussir à conserver sa place dans ce peloton. Beaucoup d'efforts. Ouh là, Sabine Birka peut-être se faire sortir. Est-ce qu'on peut avoir le ralenti mon pâton là-dessus ? Ouh, ouais, c'est difficile à voir. Je pense que c'est peut-être Sabine Berg, le 61, qui vient de se faire sortir. Ah non, 71, Sabine, ça passe. Ouh, chaud ! C'est Maïté Onaté, l'Espagnol, qui vient de se faire sortir. Sabine Berg a laissé parler son expérience puisqu'elle vient de se reporter aux avant-postes l'Allemande. Donc on attend beaucoup sur cette piste ici à Valence d'Agin, où sa puissance et son expérience va sans doute s'exprimer, même si elle m'a l'air un petit peu fatiguée, un petit peu poussée dans ses retranchements. Nos petites françaises sont toujours là. Nos petites françaises sont toujours dans l'exercice avec une remontée à l'extérieur de Juliette Puydebas. Allez, bien joué. Bonne remontée de Juliette Puydebas. Margaux, malheureusement, n'est plus là, mais il reste Juliette qui est en deuxième position pour le moment. Allez, ici, on se dirige tranquillement vers l'emballage final. 3, 6, 8 patineuses, plus que deux éliminées simplement dans ce clôton. Cinq patineuses qui vont pouvoir prétendre au quintet final. Première position pour l'Espagnol. Deuxième position, Juliette Puydebas en troisième position. On va retrouver le dessin numéro 60. ...en troisième position, l'Allemande. Sabine Berg est en quatrième position. C'est un mano-a-mano international qui va se proposer à nous. Juliette Puydebas qui est en train de prendre l'initiative. Allez, Juliette qui commence à lancer déjà le comme sprint juste avant la dernière élimination. On est proche d'arrivée. Est-ce que Juliette va continuer son effort ? Non, Juliette continue pas son effort. Bon, tous les gars, je vais pas sentir. Oh là là, Juliette qui vient de se faire balancer. Allez Juliette, il faut tout de suite reprendre sa place. Tout de suite. Allez, on y va Juliette. Voilà, impeccable. Elle se replace juste derrière l'Argentine en deuxième position. Superbe jeu qui vient d'être fait. Malheureusement, Sabine Berg a repris la place. Elle est peut-être un peu loin Juliette avant l'emballage final. Ça va être la cloche qui va être redonnée dans quelques instants maintenant. Juliette Puydebas qui vient d'être un petit peu balancée. 3, 6 annoncée. La dernière élimination, il reste encore. Allez, une élimination Juliette. Allez, en troisième position l'Argentine. Sabine Berg en deuxième position. Juliette qui est idéalement placée avant la dernière élimination. Ça va être l'emballage final quasiment dans la foulée. L'Argentine en première position. L'Allemagne deuxième. Juliette Puydebas qui va l'avoir lancée par l'intérieur ou par l'extérieur. Comment ça va se passer ? L'Argentine en première position. Sabine Berg qui va sans doute lancer notre printable. Et Juliette, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher Juliette parce qu'il va y avoir l'emballage après finale dans la foulée. Juliette qui va se retrouver en première position. C'était l'arrivée. C'est l'arrivée qui était donnée là. Je pensais qu'il y avait une éliminée. Mais non, c'était l'arrivée. Et ce n'était pas suffisant pour Juliette. Sabine Berg à l'expérience qu'il a emporté en deuxième position. L'Argentine est en troisième. Juliette qui malheureusement... ... ...